J'ai démarré. Voilà. C'est vraiment. Voilà. Donc, je reviens à l'exercice. L'exercice 2, il porte sur une éolienne. Ça m'a une petite erreur. Donc, voilà. Le solide 2 ici, il est formé par deux solides, deux primes et deux secondes. Donc, en fait, un cylindre et une plaque. Donc, comme vous voyez ici. Donc, ça, c'est important. Donc, en fait, parce qu'éventuellement, lorsqu'on va chercher la position du centre d'inertie, là, donc, en fait, on va appliquer la propriété que vous connaissez. OG est égal à 1 sur la somme de MI fois la somme de MI au GI. Alors, j'avance. Donc, comme vous voyez, là, il y a un cylindre, deux primes et une plaque à deux secondes. Ça, c'est le solide 2 qui est formé par deux primes et deux secondes. Le solide 1 n'est pas représenté ici. Alors, au solide 2 est attaché le repère R2, X2, Y2, Z2, comme vous voyez ici. Alors, donc, on vous donne tout ce qu'il faut comme paramètres géométriques qui définissent, en fait, vos solides. Bien. Donc, on vous donne aussi les centres d'inertie de chaque élément. Donc, ça, c'est important. On vous a donné la position du centre d'inertie G prime 2 de deux primes, la position du centre d'inertie G seconde 2 de deux secondes, et puis G2, c'est le centre d'inertie de l'ensemble. Ben, est-ce que… Voilà. Donc, en fait, les données géométriques, vous voyez, c'est l'école de l'air. Là, donc, en fait, on vous donne ce qu'il faut. Alors, si vous lisez ça, donc, en fait, on a, donc, en fait, l'éolienne. Là, il est modélisé par deux solides. Donc, solide 1 et solide 2. Donc, le solide 1, il est homogène de masse M1 du centre d'inertie en A, et il admet comme plan de symétrie A, X1, Z1. Là, donc, en fait, une petite erreur, je l'ai corrigée. Et voilà, donc, en fait, l'éolienne est composée par le solide 1. Il est homogène, comme j'ai dit, de masse M1 du centre d'inertie en A, et il admet un plan de symétrie A, X1, Z1. D'accord. Monsieur. Oui. Donc, mais j'ai, en fait, normalement, il n'a j'mouïd. Normalement, voilà, donc, en fait, voilà, donc, on avance. Donc, en fait, ça va être enregistré. Je vais partager ça pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, quoi. Ben, je reprends. Donc, quand il a le solide 1, donc, en fait, il admet comme plan de symétrie A, X1, Z1, et il a une matrice d'inertie sous cette forme. Donc, on vous a donné la matrice d'inertie complète. A1, B1, C1, moins D1, moins E1, moins E1, moins E1. A priori, là, il y a derrière une question. On peut vous poser une question qui porte sur l'influence de ce plan de symétrie. Et puis, vous avez aussi, donc, le solide aussi 2. Donc, le solide 2, là, il est aussi de masse M2, de centre d'inertie en G2. Le solide 2, de masse M2 et de centre d'inertie en G2. Il est composé de, comme je l'ai dit, en fait, il est composé de deux solides. Donc, un cylindre plein de prix, qui est d'axe AX2 et de masse M'2, et de centre d'inertie G'2. Avec l'information suivante, G'2 G2 est égal à μX2. De hauteur H et de rayon R. Le deuxième solide, c'est une plaque de seconde, de masse M2 de centre d'inertie G'2. Avec G2 G'2 est égal à λX2. De côté A et de côté B. Donc, notez bien que μ et λ sont positifs. et M2 est égal à m'2 plus M'2, c'est logique. Ce sont les données. Maintenant, la première question. On vous demande de simplifier la matrice d'inertie. Et A de 1, connaissons le plan de symétrie. Qui peut répondre sur cette question? Connaissons le plan de symétrie. C'est quoi le plan de symétrie ici? A, X1, Z1. Donc, c'est-à-dire A, X1, Y1 est un plan de symétrie. Cela veut dire quoi? F égale à zéro. Y1 est un axe principal d'inertie. Y1 est un axe principal d'inertie. Et donc, B1 est un moment principal d'inertie. Et donc, quels sont les produits d'inertie qui sont nus? D1 et F1. D1 et F1. D1 et F1. Tout à fait. Donc, B1 est un moment principal d'inertie. Donc, D1 et F1 est nul. Voilà. Donc. Donc. Le plan. A, X1, Y1. A, X1, Z1, pardon. A, X1, Z1 est un plan de symétrie. Donc, le raisonnement où il y a un plan de symétrie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que A, Y1. A, Y1 est un axe principal d'inertie. C'est l'axe perpendiculaire au plan de symétrie. L'axe perpendiculaire au plan de symétrie. Houl, m'échiquant. Houl, m'échiquant. Un axe principal d'inertie. Qui m'a trouvé l'antifelmat? Vecteur propre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le moment, par rapport à cet axe, est un moment principal d'inertie. B1 est un moment principal d'inertie. Chaque étudiant, il maîtrise bien ses notions. L'influence de la symétrie sur la forme de la matrice d'inertie. Souvent, on vous pose ces types de questions. L'étudiant, il maîtrise bien ça. L'influence de la symétrie sur la matrice d'inertie. D'accord? Donc, D1 est égal, F1 est égal à 0. Voilà. Ça, c'est la première question qui porte sur l'influence de la symétrie. Je peux encore écrire la forme de la matrice de nouveau. IA de S1 égale. Voilà, donc, ça sera dans la base toujours du X1. Vous savez, en fait, la matrice dépend du point et du point de la base. Attention. Donc, il faut mentionner le point et il faut mentionner la base. Si je change de base, la matrice change. Si je change de point, la matrice change. D'accord? Voilà, ça sera A1, B1, C1, moins E1. Mais le reste, en fait, les autres produits d'inertie sont nus. Voilà, donc, en fait, on a répondu sur cette question. D'accord? Ben voilà, donc, en fait, si vous voulez noter, c'est bon. Donc, sinon, j'avance. J'avance à la question suivante. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question ici? Non, ça va. Ça va. Merci beaucoup. Donc, c'est bon. Alors, la question suivante. Bon, voilà, donc, en fait. La question suivante. Déterminer. Déterminer la relation entre. Monsieur Blay, je vous demande la question numéro 1. Je vais faire la capture. Je vais faire la connexion. Qu'est-ce que vous avez? C'est parmi Jean. Alors, Jacques. C'est bon? Ça, c'est la question numéro 1. Donc, le plan A, X, 1, Z, 1 est un plan de symétrie. A, Y, 1 est un axe, donc, principal d'inertie. B, 1, donc, est un moment principal d'inertie. R, V, Y, N, ou D, 1 égale F, 1 égale 0. Et voilà la matrice d'inertie devant vous, écrite avec la couleur verte. Bien, donc, j'avance. Ça va? Oui, ça va, ça va. La question lambarde. Déterminer la relation entre mu et lambda. Déterminer la relation entre mu et lambda. Est-ce qu'il y a une réponse? Ben, est-ce qu'il y a une réponse? Bonjour. Anna, monsieur, G2 prime, G2 et M1, X2. Anna, G2, G2 prime, seconde et lambda, X2. Attends, moi, je viens. Attends, attends, je viens. Relation de chat. Yup. Oui, j'ai te écoute, eh? Aoud. Qu'un comissio, Anna, G2 prime, G2, M1, X2. Anna, G2, 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 X2. N'endrhe, G2, G2, G2. N'endrhe, G2, G2, G2. N'endrhe, G2, G2. N'endrhe, R, 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 R. Qu'est ce que c'est? Pas deた Ile? knocking de papri adjacent walls. Numero bar, we... Non, yes. N'est-ce qu'on knowledge. N'est-ce que tu sais, ni, tu sais, la réside. Déjà, tu sais, c... Tu sais, tu sais, là, tu sais, c'est pas ton mais, là, tu sais, a carry-all, tu sais, là, tu sais, c'est un vogame. N'endrhe, la, envie, que tu sais, google AKA A-G, Egale Monica, c'est égale, nah, bien quoi? Qu'est-ce que tu sais, sur la somme de MI X1e, Undную blue CARE, c'est l'ence de ACT, Et comme tu as dit, on connaît en fait g'2g2 égale mu x2, et on connaît également g2g2 seconde égale lambda x2. T'as même, Ollain ? Je pense qu'il peut répondre à cette question. Qui veut répondre à cette question ? C'est une question, vous êtes capables de le dire très rapidement. Je vais vous proposer de la formule de la propriété. Monsieur, non, j'ai deux primes g2 plus g2g2 prime, t'es égal à un vecteur nul. Imagine mu x2 plus lambda x2 t'es égal à un vecteur nul. Non, c'est égal à g'2g2 seconde. C'est égal à 1 sur la somme de mi x la somme de mi AGI. Mais, je n'ai pas le droit de le dire. Je ne sais pas, mais je n'ai pas le droit de le dire. Il y a énormément d'eux. Il y a énormément d'eux. Il y a énormément d'eux. Regardez. Normalement, il y a deux solides. Ah, ok. Il y a un des solides. Je n'ai pas le droit. Il y a un vecteur nul. Il y a un vecteur nul. Il y a un vecteur nul. plus M seconde 2 fois M prime 2 AG prime 2 plus M seconde 2 AG seconde 2. C'est quoi? C'est un point quelconque. En particulier, ça reste, bravo. Si je prends A égale G2, le problème est résolu. On a une correction. Donc, on a deux solides. Le centre d'inertie interne. Et je connais également la masse de chaque solide. Et donc, voilà, je connais chaque centre d'inertie. Je connais le centre d'inertie de l'ensemble. Et donc, là, je connais aussi la position par rapport à G2 de chaque centre d'inertie. Voilà, tout est donné là. Vous voyez? Et puis, donc, je vais exploiter tout ça. Donc, là, G prime 2 G2 égale mi-X2 ou G2 G seconde 2 égale lambda-X2. Vous voyez? Et je connais M seconde 2 et M prime 2. Et donc, là, je vais passer à la question et je vais chercher cette relation. Qu'est-ce que je peux dire? G2 prime G2 seconde égale à 1 sur M2 prime plus M2. G2, ça, G seconde est le centre d'inertie de... C'est le centre d'inertie de... et le centre d'inertie de... Tachkone de G2. G2 est le centre d'inertie qui a 2 et les hauts formés par 2 primes et 2 secondes. Donc, là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que AG2 égale 1 sur M prime 2 plus M seconde 2 fois M prime 2 AG prime 2. Je vais dire qu'on a l'aula là-bas, on n'a pas dit parce qu'on a l'aula l'aula qu'on a l'aula et qu'on a l'aula quand on a l'aula dans le cours dans le cadre d'inertie de l'aula. Il y a une définition et il y a deux propriétés. C'est-ce que concernant le centre d'inertie ou la matrice d'inertie, la définition et l'influence de l'asymétrie et le théorème de Huggins. Pour retenir tout ça. Et puis, il faut savoir utiliser tout ça. Voilà. Donc, là, je dis AG2 égale 1 sur M prime 2 plus M seconde 2 M prime 2 AG prime 2 plus M seconde 2 AG seconde 2 avec un point quelconque. En particulier, je prends A égale G2 et donc, je me trouve avec ça. Je peux dire ça. Et voilà. Donc, en fait, M prime 2 G2 G prime 2 plus M seconde 2 G2 G seconde 2 égale vecteur nu. Et c'est logique parce que ça sera G2 G2 si je remplace A. Donc, je trouve G2 G2. Donc, or, G2 G prime 2 vous connaissez tous G2 G2 G prime 2 c'est moins Mu X2 et puis G2 G seconde 2 c'est lambda X2. donc, voilà la relation projection z эп Parce If ministre texte 2 je me trouve finalement avec avec la relation suivante donc M seconde 2 lambda égale M prime 2 D'accord? Vous voyez la relation? Donc, M seconde de lambda égale M prime de mu. On vous donne en fait tout ce qu'il faut. Indirectement, vous faites appel à une propriété que vous connaissez tous et vous essayez de l'appliquer. C'est bon, est-ce que vous avez une question? A, si tu remplaces A par G2, ça sera A G2, G2. On est d'accord là-dessus? On partait avec A à un point quelconque. Si je prends A égale G2, je n'ai pas le morceau à gauche. A G2, tu as les G2, G2. Et donc, ça sera le vecteur nul, non? A sur M prime 2 plus M seconde 2 avec un différent de zéro. Donc, je t'ai dit que le morceau est entre parenthèses. Donc, M prime 2, A G prime 2 plus M seconde 2, A G seconde 2 égale vecteur nul nécessairement. C'est bon? Ça va? Il y a une question du suivi. Ça va, monsieur. Ça va. C'est bon. Vous avez tout noté. Je passe. La question suivante, normalement, ce sera la matrice d'inertie centrale du solide 2 prime. Léo, c'est un cylindre. Voilà. Déterminer la matrice d'inertie en G prime 2 de 2 prime dans la base X2, Y2, Z. Là, vous êtes censé de revoir la géométrie du solide 2 prime. Et puis, en fait, c'est de reproduire. Si c'est possible, la géométrie du solide Tana pour pouvoir, donc, en fait, déterminer la matrice d'inertie. C'est une compétence. Et là, j'aime bien, mes étudiants, donc, ça va, en fait, très rapidement dessiner le solide, d'accord, devant eux. Et puis, donc, en fait, ils peuvent, si vous voulez, savoir mettre en place la base et les variables qui définissent le système de coordonnées à utiliser. Voilà, c'est ça, le solide, c'est un cylindre, comme vous voyez, coloré avec la couleur bleue. Donc là, donc, en fait, je vais essayer de reproduire ce cylindre. Donc, en fait, voilà. Le cylindre, elle est là. Donc, en fait, donc, comme vous voyez, c'est un cylindre de hauteur H. Donc, c'est un cylindre de hauteur H de rayon R. Et nous voulons, attention, chercher la matrice d'inertie centrale. Donc, le repère, le centre d'inertie, G prime 2, comme vous voyez ici. Enfin, tout, cette compétence est fortement recommandée. L'étudiant, il arrive à savoir un cylindre, il arrive à savoir une sphère, un parallèle pipette. Donc, ça, c'est important. Alors, on avance. Là, nous n'avons pas. Donc, tout d'abord, je vais vous mettre. Oui. Oui. Oui, n'est-ce pas. Oui, n'est-ce pas. Un axe de révolution X2. X2 est un axe de révolution. Donc, ça veut dire quoi ? Si j'ai un axe de révolution. Tous les produits sont nus. Tous les produits sont nus. Un petit comme ça. Matrice diagonale. Voilà, matrice diagonale. Au fait, on a un plus-plus. Je connais le plus-plus. Y et le 7, je le même heure. Je le même heure. Ça fait. Je le même heure. T'asé. Bravo. Aïe. T'as bon. Donc, en fait, on va essayer ensemble de répondre sur cette question. Donc, n'est-ce pas. On va dire qu'il y a un axe de révolution. Non, voilà, je peux dire aussi qu'il y a un axe de symétrie. Si je dis un axe de révolution, ce n'est pas même nécessaire de mentionner que Z2 et Y2 jouent le même rôle. Ça veut dire qu'ils jouent nécessairement le même rôle. Donc, là, G prime 2, X2 est un axe de symétrie. Donc, c'est quoi l'axe que j'ai écrit, là? Non, ça s'y fout. Ça s'y fout. Donc, plutôt. Axe de révolution. Axe de révolution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les produits d'énergie sont nuls. Et ce que je viens de l'écrire, maintenant, ça s'y fout. Alors, je corrige. Voilà cet exprès. J'ai fait ça. Donc, en fait, je corrige. Qu'est-ce qu'il faut écrire maintenant? D prime égale E prime égale F prime égale 0. Voilà. Tous les produits d'énergie sont nuls. Merci beaucoup. Tu as déjà dit ça. Et puis, qu'est-ce que je peux encore ajouter? C'est G prime 2, Y2 et G prime 2, Z2. Donc, là, ils jouent le même rôle. Ils jouent le même rôle. Cela veut dire quoi? Ils jouent le même rôle. Cela veut dire que les deux moments d'inertie par rapport à ces deux axes sont égaux. D prime égale C prime. Très bien. Déjà, j'ai déterminé la forme de la matrice. Et ça, c'est important. Avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, on va essayer de voir comment exprimer les éléments de la matrice. Donc, A prime. C'est l'intégrale de Y carré plus Z carré dM. Là, il n'y a pas un morceau qui est nul. Donc, ni X, ni Y, ni Z. Donc, en fait, c'est un modèle volumique. Attention. Puis, vous avez B prime égale. B prime, c'est égal à l'intégrale de X carré plus Z carré dM. Alors, dM. Voilà. Puis, vous avez C prime. C prime, c'est égal à l'intégrale de X carré plus Y carré dM. On est d'accord là-dessus? Donc, là, il faut bien se rappeler de ces expressions. Moi, je sais, comme je l'ai dit avant, donc en présentiel, le même distanciel. Ça, c'est un chapitre outil. On vous prépare pour passer au chapitre suivant. Oui, monsieur. Monsieur, comment est-ce que c'est un axe de révolution directe? Oui, tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Bien, moi, j'aime bien qu'on évite, bon, tu peux dire ça, axe de révolution. Et donc, cela veut dire que tous les produits d'inertie sont nuls et les deux autres axes jouent le même rôle. Et cela veut dire que les deux moments d'inertie sont égaux. Mais aussi, cette réponse est correcte. Et moi, donc, je recommande cette correction. Je vous ai expliqué ça en classe. Donc, ce n'est pas méchant. Donc, en fait, mais vous pouvez écrire, c'est un axe de révolution et vous pouvez brûler les étapes. Alors, j'avance. C'est bon? Monsieur. Les deux réponses sont correctes. Oui. Même, même, je peux aller plus loin. Si un étudiant, Samahni Bantia, Otonarza, si un étudiant va me dire comme ça, il dit autrement, il dit qu'il dit que l'axe de symétrie. Il dit que G'2, Y'2, X'2 est un plan de symétrie. Et G'2, Z'2, X'2 est un plan de symétrie. Il dit que tous les produits d'inertie sont nuls. Il y a un atout de la note ou de l'insuffer. Est-ce que tu es logique ou pas logique? Comment tu as-tu? Logique, logique. Logique. On a un atout de la note. 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 Voilà. Donc, ça, c'est logique. On va dire que G'2, Z'2, il y a un atout de la note. Il y a une troisième alternative qui est aussi possible. D'accord? On avance. Monsieur le ministre, on parle d'un atout de symétrie ou d'un atout de révolution. Pardon? Monsieur le ministre, on parle d'un atout de symétrie ou d'un atout de révolution. On parle d'un atout de symétrie ou d'un atout de révolution. L'atout de symétrie ou d'un atout de deux plans. On parle d'un atout de infinité de plans. Mais si, axe de révolution, nous allons parler les pupettes, nous allons parler des pupettes. C'est un parallèle des pipettes. Retour, hein? Parallèle des pipettes. Je vais dire, les rêves, c'est quoi? Si je prends ce système d'axes. Ça, c'est X, Y, Z. Et ça, c'est O. Que peut-on dire de l'axe au Z? L'axe de révolution ou l'axe de symétrie? L'axe de symétrie, mais l'axe de révolution, allez. Alors, le solide, c'est un solide de révolution. Ah, pardon, c'est un solide prismatique. Prismatique. Avec qui fait, on peut le trouver? Avec qui fait, on peut le générer? Bah, c'est très simple. La base. La base, attends, je vais colorer ça avec une couleur. Admettons, colorer verte. Attends, la couleur verte. La base, vous avez ça? Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais extruder ça suivant Z. Tram et translation suivant Z. Et du coup, je vais générer ce solide. Donc, au Z, mais n'est-ce qu'un axe de révolution? C'est un axe de symétrie. C'est un autre solide. Par exemple, un cylindre. Un cylindre. Ben, cylindre, on peut générer de deux manières différentes. Mais je te dis, non, monsieur, là où je peux prendre la base. Je vais rajouter le système d'axe tout d'abord. Tout d'abord, je vais rajouter le système d'axe. Ben, là, il y a l'axe X, Y, Z. Travfé, yola. Ben, là, il y a deux manières de faire. Ou bien, je prends la base. Je lui fais une extrusion. Voilà, en fait, je prends l'axe Z, ici. Chouala. C'est l'exemple de la base de pied, monsieur. Surface plane, comme ça. Une surface plane. Et puis, je fais une rotation. Lorsque je vais faire une rotation. Donc, une surface que j'ai appliquée une révolution dessus. C'est cette surface. Cette surface, elle va tourner. Elle va tourner. Donc, elle va tourner de pi. D'accord? Elle va générer quoi? C'est l'angle. Elle va générer le cylindre. Donc, c'est un axe de révolution. C'est un axe de révolution. L'axe de révolution, c'est l'intersection d'infinité de plans de symétrie. Et c'est un plan de symétrie. Elle, 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 c'est un plan de symétrie. Alors que l'axe de symétrie... Andi, c'est vrai. Elle a un plan de symétrie. 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 est fini. Si bien sûr, le nain avait section carrée. Donc, le nain, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire l'axe de révolution. Voilà. On peut dire l'axe de révolution implique l'axe de symétrie. Mais l'autre n'est pas toujours vrai. D'accord? Un axe de symétrie ne veut pas dire que c'est un axe de révolution. Donc, un axe de révolution, c'est plus fort. Un axe de révolution, c'est plus fort qu'un axe de symétrie. C'est plus fort qu'il y a un axe de révolution. Donc, un axe de révolution. D'accord? Monsieur, on est plutôt ici. Donc, on a le raisonnement ici. D'accord? On a le raisonnement ici. Donc là, on a dit que c'est un axe de symétrie. C'est possible de dire ça. On a dit ça. D'accord? On a rajouté G prime 2, Y2 et G prime 2, Z2 jouent le même rôle. On peut donc dire autrement. Donc, tu peux, au lieu de dire ça, tu peux dire G prime 2, X2 est un axe de révolution. Et dans ce cas, au lieu de de dire tout ça, et on va avoir les mêmes conclusions. Donc, lorsque je dis axe de révolution, cela veut dire que D prime égale E prime est égale F prime est égale A0 et B prime est égale C prime parce que je dis que G prime 2, X2 est un axe de révolution. Ben, alors, cool. Donc, il y a fil free. Donc, en fait, j'espère que c'est clair. C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Merci. OK. Donc, nous avons un axe de symétrie. On a des produits d'inertie. Tous les produits d'inertie sont nuls. On a deux axes qui jouent le même rôle. Donc, B prime égale C prime. Et on a défini les moments d'inertie. Donc, nous avons puis, donc, en fait, voilà, donc, c'est bon. On a des produits d'inertie. C'est l'élément de masse. Donc, c'est un modèle volumique. Donc, c'est rho dv. Donc, rho, il est homogène aussi, le solide. Donc, en fait, c'est la masse divisée par le volume. Le volume, c'est pi r²h. Et puis, donc, le dv, c'est rdr dθ. de x. Attention, c'est ainsi, l'an de l'axe x. Mais, ta waïe zemini, narif l'r, ou l'x varie entre quoi et quoi? Donc, l'r, c'est compris entre 0 et r, ou l'état entre 0 et 2pi, ou l'x entre je connais, j'ai oublié. x varie entre quoi et quoi? Mois h sur 2. Mois h sur 2, h sur 2. Voilà, très bien, très bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Mois h sur 2 et h sur 2. Voilà. Donc, les bornes d'intégration, qui représentent P appartenant à 2 primes. Donc, c'est un, c'est une intégrale triple. Là, je vais représenter l'élément de volume devant vous, vous voyez. Donc, avec l'élément de volume. Donc, voilà, donc, en fait, ça, c'est 200 entre P, l'élément de volume. Je vais projeter. Voilà. Je projette. Pour définir x, y. Donc, ça, c'est l'angle theta. J'espère que c'est clair. Vous voyez parfaitement ce que je fais? C'est parfait. Rho, c'est la masse volumique. Le volume d'un cylindre, c'est nous. C'est pi R carré H. Ou la masse divisé par le volume. C'est bon? Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, on avance. Donc là, je pose la question plutôt, autrement. Vous fermez. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais chercher x, y et z parce que c'est important pour pouvoir en fait faire coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques. Donc là, les compétences qu'il faut maîtriser. Donc là, c'est le problème dans ce qu'on a vu comme outil nouveau pour vous dans ce chapitre. Donc là, toujours en fait, il y a une chose qui est qui est toujours en fait le bagage que vous avez vu l'année passée. Voilà, je vais vous faire tout à l'appel. D'accord? Donc, le système de coordonnées cylindriques, système de coordonnées sphériques. là, il y a une compétence fortement recommandée. D'accord? Que ce soit dans le STA ou dans le physique ou dans le physique. D'accord? Alors, là, en fait, x, non, je pense, r costita, y égale r centita. Là, je me suis trompé. Cet exprès, je vais terminer. On va, je vais terminer. Et là, en fait, plutôt, je parle de y et z. Donc, y égale r costita et z égale r centita. Donc, là, je me suis trompé. Donc, c'est y égale r costita et z égale r centita. Donc, c'est important de bien lire le schéma. Il faut savoir si l'entreprise est portée par quoi? Par quel axe? D'accord? Donc, c'est important. T'as qu'il y a l'intégal de y carré plus z carré d'a. Donc, a priori, on va commencer par a prime, peut-être, parce que ça va me donner r carré, y carré plus z carré. On est d'accord là-dessus? Bien. C'est bon, vous voulez noter? C'est bon. J'avance. J'avance. Donc, je vais commencer par a prime. Donc, a prime, c'est l'intégrale de y carré plus z carré dm pour p appartenant à 2 prime. Donc, c'est égal à l'intégrale normalement de r carré dm dm sur la masse. Oui. C'est bon. r d r d theta d x et d v imprime sur pi r carré h 0. L'intégrale de r 3 d r entre 0 et r. L'intégrale de d theta entre 0 et 2 pi. L'intégrale de dx. Les variables sont indépendantes. Donc, l'intégrale triple, il est le produit de 3 intégrales. Voilà. Ça marche super bien. Il suffit de décrire ici. Mais je sais pas. Normalement, on va trouver 1 prime 2 r carré sur 2. On vérifie. C'est 1 prime 2 sur pi r carré h fois r 4 sur 4 fois 2 pi fois h. Si je simplifie, c'est 1 prime 2 r carré sur 2. Toujours, le moment d'inertie c'est en kilogramme mètre carré. On est d'accord là-dessus? Il faut toujours se rappeler de ça. Le moment d'inertie c'est toujours en kilogramme mètre carré. C'est un moyen pour vérifier. C'est un moyen pour vérifier. Puis, je vais calculer B prime et C prime. Là, il faut poser beaucoup de questions. Je vais commencer par B prime ou bien je vais commencer par C prime ou bien il y a un moyen qui simplifie énormément la tâche. Donc, on peut jongler et j'ai parlé de ça lorsque j'ai fait mes cours. Donc, B prime plus C prime est égal à 2B prime. Pourquoi? Parce qu'il joue le même rang il est égal à 2C prime donc en fait B prime est égal à C prime. Si je fais la somme je trouve que c'est égal de l'intégrale du X carré des M plus l'intégrale de regarder 2X carré plus l'intégrale du Y carré plus Z carré ça se voit. Plus l'intégrale de Y carré plus Z carré des M super. Donc, B prime égale C prime égale l'intégrale du X carré des M je divise par 2 plus mais attention l'intégrale du Y carré plus Z carré des M c'est quoi? C'est pas A prime plus A prime sur 2. Donc, c'est égal M prime R carré sur 4 plus l'intégrale du X carré des M. Attention, donc là vous n'êtes pas vraiment censé de s'approcher mais c'est l'approche la plus optimisée. D'accord? C'est l'approche vraiment la plus optimisée. Ben, pourquoi? Parce que vous pouvez suivre autrement. Vous pouvez dire ben, voilà, je vais puisque B prime égale C prime je vais calculer B prime et tu te trouves avec quoi? B prime c'est égal donc l'intégrale de X carré plus Z carré des M. Donc, l'intégrale de X carré on va le calculer et c'est un calcul simple si j'utilise l'une ou bien l'autre. La première méthode bien la deuxième. Mais le problème réside où? Réside au niveau de l'intégrale de Z carré des M. Mais Z c'est quoi? C'est R carré Z c'est R R sinistre. Et tu te trouves en fait devant une intégrale qu'il faut faire des changements de variables. là donc en fait tu trouves l'intégrale de sinistre carré des tétas. C'est faisable parce que sinistre carré tétas c'est 1 moins cos carré tétas sur 2 je pense. Et puis donc en fait tu peux t'en sortir. D'accord? Mais ça la méthode que j'ai présentée ici c'est la méthode la plus optimisée. D'accord? Vous pouvez s'amuser chez vous donc en fait vous essayez pour avoir plus de confiance parce qu'en fait c'est pas uniquement cette solution qui est valable. Admettons moi j'ai pas vu ça est-ce que je reste mes bras croisés? Non en fait je peux faire quand même un effort et je peux m'en sortir. L'essentiel je fais pas d'erreur. Voilà. Et puis l'expérience c'est l'ensemble des erreurs. Donc une fois tu essaies de forger toi-même en fait tes tuyaux tes pistes là tient en fait une personnalité spécifique à vous et une expérience spécifique à vous. Voilà. Donc voilà je termine je suis en train de calculer l'intégrale du x² vous voyez je calcule et je parle donc voilà donc c'est assez simple Ah ben j'ai oublié le x² voilà donc c'est imprime 2 sur pi r² h ça va me donner r² sur 2 fois 2 pi fois h3 sur 12 Voilà donc c'est égal imprime 2 h² sur 12 si je simplifie je trouve ça voilà d'où la matrice d'Inestie vous m'écutiez non ? non ? oui monsieur vous m'écutiez oui monsieur vous m'écutiez driven il wa est-ce qu'il y a un décalage ? un décalage c'est un décalage c'est c'est non je parle d'un dé記 C'est-à-dire, 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 Et puis, j'ai essayé de calculer B' et C'. Donc, B' égale C' égale l'intégrale de X carré d'1 plus A' sur 2. On est d'accord là-dessus ? A' c'est M' de R carré sur 2. Si je divise par 2, ça va être M' de R carré sur 4 plus l'intégrale de X carré d'1. Il faut exprimer l'intégrale de X carré d'1. L'intégrale de X carré d'1, c'est égal à 1 prime 2 sur pi R carré H. C'est égal à 1 prime 2 sur pi R carré d'1 plus A' sur 2. L'intégrale de X carré d'1 plus A' sur 2. L'intégrale de X carré d'1 plus A' sur 2. C'est le produit de 3 intégrales et la vie est belle. Il n'y a pas absolument vraiment de choses difficiles. Donc, nous avons un morceau de R' sur 2 sur pi R carré H où l'intégrale de R, R d'R, d'accord ? où l'intégrale de 2 pi D theta, où l'intégrale de H sur 2, H sur 2, X carré d'X. C'est bon, vous avez tout noté. L'intégrale de X carré d'1, c'est l'intégrale de X carré d'1. C'est bon, je peux avancer ? Oui, très bien. Vous avez tout noté. L'écran est comme ça. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. à l'avance. C'est bon. Bien, j'avance. Donc, je vais parler de B' et C'. d'où donc la matrice ici est la suivante comme toi l'aîchent mais c'est fait comme ça m'a dit qu'à l'âge comme ça m'a dit qu'à l'âge et j'ai prime 2 de 2 primes donc h c'est a prime 2 a prime 2 m prime 2 r carré sur 2 1 prime 2 r carré sur 2 ou andy l'héria a prime l'héria b prime b prime c'est 1 prime 2 r carré sur 4 plus 1 prime 2 h carré sur 12 ou c'est prime et bidale b prime donc c'est 1 prime de r carré sur 4 plus 1 prime 2 h carré sur 12 d'accord dans la base x y x 2 y 2 et 2 effectivement on travaille dans la base b2 où les produits d'inertie sont tous nuls et voilà donc en fait la matrice d'inertie donc prenez note si vous êtes en train de noter on n'avait pas encore terminé voilà la matrice d'inertie et bien savoir matrice d'inertie centrale à la hâte réexprime et que centre d'inertie du solide 2 primes de primos et un cylindre ça crommer donc de primos et un cylindre donc voilà c'est bon dîmes à vous vérifier les unités à la gane n'a ce qu'il au grand mètre carré au la gane haloué d'accord donc c'est un moyen pour vérifier m'a fait attention mais directement je je me rends compte il y a une erreur donc n'a j'entends le calcul je rectifie s'il y a une erreur d'accord c'est bon j'avance et elle qui demande la matrice d'inertie centrale de deux prix c'est bon bien ça va j'avance mais vous pouvez mettre le calcul nous avez que le calcul il n'y a pas un calcul le calcul il n'y a pas de pouvoir vous en f12 le même ah oui alors je ne sais pas j'arrête pas l'enseignement distancier est plus grande c'est que vous pouvez faire des choses sans rajouter un peu mais vous essayez de prendre des choses de sérieux, qui m'a dit que j'ai fait cette séance, je suis épousé comme vous, pour préparer une séance la même chose, mais vous avancez je ne peux pas faire autrement donc vous voyez tellement on est vraiment débordé de ce col vous voyez qu'ensemble on peut faire une très belle chose et avancer ensemble avec une même vitesse donc soit l'embaïde ou normalement voilà, il y a un zoom à la réponse qu'il y a eu là donc l'A', l'B', l'C' qui m'a dit que ce n'est pas la seule solution vous pouvez directement tous mettre sur l'A'B', mais je t'attends je ne vois pas la bonne réponse c'est la matrice d'énergie centrale de deux secondes deux secondes deux secondes il y a la plaque d'accord il y a la plaque deux secondes c'est la plaque d'accord donc deux secondes c'est la plaque de côté A et B on est d'accord là-dessus? donc deux secondes oui ça va voilà deux secondes la plaque la plaque de côté A suivant Y2 ou de côté B suivant Z2 ça c'est très important le n'ahké fi d'accord d'accord allège ça c'est très important on est d'accord on est d'accord on est d'accord la base Z2 Y2 je fais attention à ce que la figure ou les la figure de ce qu'on est correct correct et conforme au sujet sinon je vais faire autre chose voilà c'est celle-là vous voyez vous voyez vous voyez elle la plaque comme tu as G seconde c'est le centre d'un ici Y2 c'est le suivant A et Z2 c'est le suivant B ça marche super bien d'accord d'accord alors j'aime bien comme tu as vous voyez mais je vais utiliser là-bas X2 est perpendiculaire donc X là-bas est égal à 0 lorsque je dis X est égal à 0 les produits d'un ici qui sont nuls lorsque je dis X est égal à 0 alors j'aime bien X est égal à 0 puisque c'est dépensant déjà suivant X E F 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 Les produits d'énergie sont nuls Un plan de symétrie Donc Axe de révolution Ah Axe de révolution Axe de révolution Axe de sou Y2 C'est un axe de symétrie C'est un axe de symétrie J'ai un axe de symétrie Tamazouz Zahri G seconde Y2 C'est un axe de symétrie G seconde Z2 C'est un axe de symétrie C'est un axe de symétrie Et il y a deux plans de symétrie Axe de ou Tzalf Mais attention Est-ce que je peux dire Y2 et Z2 C'est un axe de symétrie Bravo Bravo Aïtra N'abdeu J'ai Ou Aïtra Mais N'abdeu N'abdeu Ben l'influence de la symétrie Normalement Un axe de symétrie Donc J'ai seconde Y2 Y2 est un axe de symétrie D'accord 10 manubles de l'influence de la symétrie Ça permet vraiment de simplifier énormément 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 le travail Donc c'est un axe de symétrie Cela veut dire quoi? D seconde E 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 seconde Fama décalage Fama décalage Fama décalage E seconde E seconde 2, Y2, il est un axe de symétrie. Donc D seconde égale E seconde est égale F seconde égale à 0. Ça va? Je vais commencer par l'expression de A, B et C. A égale quoi? L'intégrale de Y carré plus Z carré dM. B égale l'intégrale de Z carré dM vu que X égale à 0. C'est bon? C'est bon. M'embarque A, C égale l'intégrale de Y carré dM A, X égale à 0. Donc, je n'ai pas l'air de A seconde égale B seconde. Donc, en fait, on utilise seconde. C'est le solide de seconde. Mais ça, c'est déjà un pas. Le solide de Y2 est un axe de symétrie. Les produits d'inertie, tous sont nuls. On va expliciter les trois moments d'inertie où le solide de Y2 est un axe de symétrie. Ça va? A, B. Ça va? On va expliciter, donc, normalement, DM pour pouvoir calculer A seconde, B seconde et C seconde. Donc, je connais l'expression de DM. Tu veux anticiper? M'1 seconde sur A fois B. Fois D. Fouadis. C'est très bien. 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 D, G, R, D, Z. D, G, R, D, Z. D, G, R, D, Z. Les gens sont tous les mêmes en tant qu'il y a l'hacquait? Oui. Très bien. Merci. Voilà. Donc, c'est égal. Sigma fouadis. D, S. C'est égal. C'est égal. C, D, Y, D, Z. Il est égal. Est-il comme de l'élément de surface sur la plaque? Oui. Oui, c'est un peu. C'est égal. 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 sa manière de voir les choses. Ce n'est pas méchant, ok. Je termine. D, S, E, G, D, Z. Avec, ok, j'ai vu très bien. J'ai vu le mal à l'amener. J'ai vu le mal à l'amener. J'ai vu le mal à l'amener. Ou Z varie entre quoi et quoi ? 0, Y, A, B sur 2. Non, non, non. A sur 2, A sur 2. Mouin B sur 2, B sur 2. B sur 2, B sur 2. Et Z varie entre moins B sur 2, moins B sur 2 et B sur 2. Mais ça va à taouahadam, il est cool comme tu joues fait. C'est bon. J'avance. C'est bon. Oui, oui, c'est bon. Je suis dit que les gens nous apprennent. Les gens nous apprennent, c'est que les gens nous apprennent déjà. Normalement, c'est la masse. M seconde 2 sur AB. Sur AB, ça a été. M seconde 2 sur AB. Voilà. Sur la surface. C'est la masse sur la surface pour ce qui est supposé homogène. Donc, j'ai le droit d'écrire ça. Et on avance. Monsieur ? Oui. Monsieur, dans le cas d'un système homogène, non, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous, au général, nous avons un désolide, des formables homogène. C'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne fait pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Comment est-ce qu'il y a l'amass volumique ou l'amass surfaceique varie de surface à surface ? Il n'y a pas de surface à part. Il y a une fonction qui modélise la distribution massique. Il faut savoir la fonction qui modélise la distribution massique. Maintenant, f rho de p, ou le sigma de p, c'est égal à 2x. Donc, le sigma de p est une fonction qui dépend de, et dans ce cas, le sigma de l'intégrale dépend des paramètres. Donc, je remplace le sigma, fausse de l'intégrale, où je fais mon calcul. D'accord. Oui, merci. Déjà, la définition de l'un des nées, c'est l'intégrale de r². C'est valable, car c'est homogène ou homogène. Quel est homogène, ça simplifie énormément. Voilà. Bravo. Aïe. Moi, ça... Merci beaucoup pour cette question. Alors, b seconde égale... Ben, je vais commencer par b seconde, puis je calcule ces secondes, puis a, c'est la somme. b seconde, c'est l'intégrale de z² dm. Donc, c'est m seconde de 2 sur ab, l'intégrale de z² dy d7. Ça va ? Ça va ? Donc, les nées, c'est m seconde de 2 sur ab, l'intégrale de z² d7. C'est m seconde de 2 sur ab, l'intégrale de z² dy d7. J'ai oublié... Z² dy d7. Dès m seconde de z² dy d7. Dès m seconde de z² dy d7. Donc, c'est égal à m seconde de b² sur 12. Donc... Ça va ? Ake, katna, je m'étais là. Kali, comment est-ce ? Donc, b seconde égale l'intégrale de z² dy d7. Finalement, j'ai trouvé que b seconde égale m seconde de b² sur 12. C'est bon ? Je peux avancer ? C'est bon. C'est bon ? Je peux avancer. Oui. Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux avancer. la troisième vidéo, c'est la classe poche ? non draußen c'est pas évident de préparer une saison c'est Vadin ? c'est quoi ? tu veux dire quoi ? non c'est pas évident de préparer une saison ça n'est pas évident de préparer une saison c'est une vidéo c'est qu'on a préparer une saison c'est un saison c'est de sourire ? c'est bien ? C'est bon, on avance. Ça va, très bien. Merci. Avec plaisir. Voilà, donc en fait, devons vous le corriger. On avance. Donc, on a deux secondes. Qu'est-ce qu'il me reste? C secondes. C secondes. Je dis qu'il y a une seconde de C carré sur 12. A carré sur 12, ça fait. Quitte à remplacer A par B. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, où l'A seconde, déjà n'aura pas l'A. Ici, c'est la somme des deux autres moments d'inertie. Ici, B seconde plus C seconde. C'est vrai, voilà. Donc, tu vois, c'est 1 seconde de 2 sur 12, le facteur de A carré plus B carré. On est d'accord là-dessus? Je connais les mèches. Mouef, le mot d'un avait. Mettez-vous qu'il y a? Oui, monsieur. Mettez-vous qu'il y a? On avance. Donc, Tawa kharrèche la matrice d'inertie IG seconde 2 de 2 secondes. C'est égal. C'est égal. Donc, les éléments, c'est 1 seconde de A carré plus B carré sur 12. M seconde 2 B carré sur 12. Il ne faut pas oublier de mentionner la base et le point. C'est bon? prenez note. Voilà la matrice d'inertie centrale de 2 secondes. Maintenant, la question suivante. C'est bon, j'avance, hein? Oui. Voilà la question suivante. Oui, monsieur. Déterminer la matrice d'inertie de l'ensemble 2 au centre d'inertie G2 dans la base X2, Y2, Z2. Très bien. Je ne sais pas. Oui. C'est bon, c'est la matrice d'inertie superposition. 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 La somme. Maintenant, c'est la superposition. La somme, c'est la somme. Najma, les deux matrices, on a déjà tallah. Ça a été Najma. Mais la matrice, on a fait un point à l'enfer. Et toi, monsieur, 2 étilèves par théorème de Higa. Théorème de Higa. Ça a été voilà. Donc, il faut faire appel théorème de Higa. Allez, quand tu vas déterminer ça au centre d'inertie G2. On dit, les deux matrices, 1 G prime 2, 1 G seconde 2. Donc, il y a un point quelconque où G prime 2 est le centre d'inertie de 2 prime ou G seconde 2 est le centre d'inertie de 2 secondes. Alors, les deux matrices, on a fait un point de l'enfermer. Et G2 de 2, de 2, normalement, c'est la somme. Mais il faut vraiment exprimer les deux matrices fait G2. Donc, et G2 de 2 égale et G2 de 2 prime plus et G2 de 2 secondes. Voilà. Mais je suis capable de déterminer ces deux matrices en appliquant quoi? En appliquant Huygens. Monsieur? Oui. Monsieur, vous avez un théorème de Huygens. Vous avez un théorème de Huygens. Théorème de Huygens. Vous avez un théorème de Huygens. Théorème de Huygens. Alors, je t'invite, je vais faire une séance ce samedi de 10 à 13. Donc, je vais faire les notions basiques de la partie géometrie des masses. Donc, Monsieur? Tous les éléments du cours et tu l'as avec des applications directes. ça sera avec ExpertPripa. Vous pouvez y assister, c'est gratuit. Donc, donc, les étudiants qui ont du mal vraiment dans des points concernant ce chapitre. Et puis, pour vous, donc, en fait, je peux vous rappeler très rapidement de ça. Donc, en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais traiter ça. pour vous, Huguenz, Huguenz, vous avez du mal à comprendre ça. Bien, théorème du Huguenz, bon ami, est-ce que j'allais dire? Alors, elle a l'utilité de la théorème du Huguenz, j'allais dire. Il y a une matrice d'inertie qui est point quelconque et je veux déterminer la matrice d'inertie centrale. Oui, la matrice d'inertie centrale et je peux, je veux déduire la matrice d'inertie qui est point quelconque, le point O. Donc, maintenant, il y a un. Donc, voilà, mon studio. Donc, je vais, il y a un, il y a un point O ou il y a un point G, centre d'inertie. Et je connais la position du centre d'inertie G. Je connais X, G, Y, G, Z, G. D'accord? Ben, là, donc, en fait, voilà, j'ai la matrice d'inertie au point O et la matrice d'inertie centrale. Donc, les éléments, les nains de la matrice d'inertie au point O, c'est A, O, B, O, C, O, moins D, O, moins E, O, moins F, O, avec indice G. D'accord? Donc, les nains, c'est un calcul que j'ai fait, donc, c'est très simple de, comprendre ça, on fait ça. Finalement, on se trouve avec ça. A, O, égale, 1G, plus M, facteur de YG carré, plus ZG carré. Yani, YG et ZG, ce n'est pas, ce sont les coordonnées du vecteur OG. où est-ce que j'ai fait? On se trouve un calcul de J, c'est ce que j'ai fait, c'est ce n'est pas, c'est ce n'est pas, c'est ce n'est pas, c'est ce n'est pas, c'est ce n'est pas. l'a est l'intégrale de y carré plus z carré dm yg carré plus zg carré donc ao égale ag plus m yg carré plus zg carré bo il y a le moment d'inoccupe par rapport à l'axe oy il y a tout seul bg plus m xg carré plus zg carré bien sûr, on a vu qu'on n'arrive xg carré ou yg carré ou zg carré d'accord ? et la formule d'a zum tex c'est quoi ? c'est l'intégrale de x carré plus z carré donc c'est très simple de retenir la formule du Galz ao égale que c'est quoi ? c'est l'intégrale de x carré plus z carré donc le théorème du Galz benneste par le moment d'inertie c c o c'est égal cg plus m backhtare du xg carré plus yg carré d'accord ? ao égale benneste par le produit d'inertie maintenant quitte à creces de d c'est l'intégrale de y, z, d, m donc c'est égal à dg plus m, y, g, z, g et l'e, o c'est le produit d'inertie par rapport aux axes x, z c'est e, g plus m, x, g, z, g ainsi de suite donc les formules d'où est-ce qu'il y a pour bien appliquer ça il dit la position de centre d'inertie og dans ce cas exemple je connais la matrice d'inertie au point O il y a la formule l'expression la matrice d'inertie c'est très simple dans ce cas je vais utiliser la formule ag égale à o moins un facteur de y, g, plus z, g mais là il faut savoir déterminer le vecteur og og est-ce que je l'ai exprimé og là a sur 2 b sur 2 0 et donc ici je peux tirer ça qu'est-ce que je peux tirer je peux tirer l x, g égale 1 sur 2 y, g égale b sur 2 et z, g égale à 0 et du coup voilà ag égale donc ag égale à o plus un moins m facteur de y, g z, g égale à 0 et du coup donc tu as lé 1, b carré sur 3 moins 1, b carré sur 4 qui n'exprime à 1, b carré sur 12 ainsi de suite c'est bon oui monsieur ben ok aïe donc on a aadna donc l'honneur kharj de la matrice d'innestie centrale m'ta 2 primes m'ta 2 secondes taw on hêb on kharj la matrice d'innestie de l'ensemble y awk m'ta 2 primes ou konte tchouf 2 secondes donc l'honneur il faut absolument appliquer théorème de Huggins y a l'honneur qui nous c'est l'honneur je ne connais pas ig2 de 2 primes mais je connais ig prime 2 de 2 primes je ne connais pas ig2 de 2 secondes mais je connais ig2 prime ig2 secondes de 2 secondes et du coup en fait en appliquant théorème de Huggins je peux déduire ces deux matrices d'accord donc on termine le calcul short qui fiche g2 g prime 2 j'ai calculé quoi g2 g prime 2 c'est le vecteur de position du centre d'innestie g prime 2 par rapport à g2 c'est égal moins mu x2 et cela veut dire quoi cela veut dire c'est moins mu c'est quoi c'est moins x j'ai pris non non c'est bon j'ai pris moins mu 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 tu vois le G2 G'2 égale quoi ? moins mu X2 comme ça donc G2 G'2 égale lambda X2 cela veut dire quoi ? cela veut dire que X G'2 égale lambda oui nous ne pouvons pas dire mais G'2 ou G'2 ce n'est pas ce n'est pas ce que ça veut dire qu'on se trouve le vecteur G'2 ou G'2 non n'est pas ce que c'est un Vecteur G'2 c'est un Vecteur g'2 ce n'est pas ce que c'est un Vecteur je vais vous donner la Commission pour dire on s'est dit le Vecteur OJ tu vois l'O le Vecteur OJ L O a un point quelconque O G c'est le centre d'inertie il y a les équations que tu vois ici L O ma A O égale A G plus Y G au carré plus Z G au carré Y ou Z G Y ou Z G bon, c'est les coordonnées de O G c'est bon ou l'Allah ? ça va l'exercice 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 G'2 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 c'est le centre d'inertie de l'ensemble c'est le point O c'est un point quelconque G'2 c'est le centre d'inertie tu as deux primes qui joue le rôle ici du point G le centre d'inertie de S c'est bon j'avance donc là je vais appliquer le théorème de Gans donc théorème de Gans elle n'arrive I G'2 de 2 donc je vais déduire I G'2 de 2 très rapidement I G'2 de 2 je vais répondre directement sur la question qu'est-ce que je vais rajouter j'ai pas rajouté un morceau dans l'a à l'a normalement je vais voir A G'2 de 2 égale A G'2 de 2 1'2 R carré sur 2 plus 1'2 fois Y G'2 au carré plus Z G'2 au carré or Y G'2 égale Z G'2 égale 0 c'est-ce qu'on fait ou l'a n'a oui monsieur je vous remercie je vous remercie c'est-ce qu'on fait G'2 G'2 je vous remercie J'ai deux G'2 égale moins mu X'2 c'est bon cela veut dire quoi oui c'est ma femme si on a fait le vecteur G'2 G'2 si on a fait G'2 G'2 c'est-ce qu'on a fait déplacement ou suivant xd non non je ne sais pas pas déplacement je vais je vais c'est-ce qu'on a fait un théorème de Gauss il y a une matrice d'inhalci centrale il y a un point quelconque de l'espace il y a un point la matrice d'inhalci dans le centre d'inhalci du solide le point quelconque tu sais pas le point quelconque on s'appelle A on s'appelle O on s'appelle on s'appelle par exemple O et le centre d'inhalci s'appelle G ok on s'appelle on s'appelle le vecteur O G comment on s'appelle O G on s'appelle le coordonnées X Y Z G tu sais pas ou non oui oui ben on s'appelle on s'appelle on s'appelle matrice d'inhalci centrale 2' oui centre d'inhalci 2' c'est ce qu'il y a ? non c'est ce qu'il y a ? centre d'inhalci 2' c'est ce qu'il y a ? oui ben c'est ce qu'il y a centre d'inhalci de l'ensemble moi j'y a eu un point quelconque oui donc je calcule G2 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 Egal G2 Egal G2 Egal G0 O heda bhe barcha bin nespa lena sa fasili te nure me walatash Kiebda handi 2 morceaux sfar ma'te lkalkyl wali seh fa'arte fane feya b donc te wala m'du gans sou tchol koul anou ad a matalan a o wale hna m'stouali ag2 ag2 Egal ag2 G2 plus M'2 fois Y'G'2 au carré plus Z'G'2 au carré. Mais attention! Y'G'2 égale 0 et Z'G'2 égale 0. Et du coup, A'G'2 est A'G'2. J'ai écrit la 9 dans la matrice M'2 R carré sur 2. Mais c'est là un morceau. C'est bon? C'est... C'est donné le solide D1 qui dit que dans un cylindre plein, D'AXD de masse M'D de centre inertie G'D qui dit que le vecteur G'D, G'D mu oui, il y a des choses j'ai apprécié. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vous remercie. 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 C'est le centre d'inertie. 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 la note complète si vous voulez. D'accord. Ma femme, je vais vous dire comment vous allez faire. Voilà, donc en fait, vous prenez une note. Bien, très rapidement, normalement, oui, je fais la somme. Je fais la somme des deux matrices. Et là, donc, en fait, je n'ai pas absolument de problème. Vous pouvez... Vous avez raison. C'est à carré. Je vais vous corriger. Vous prenez à carré. Donc, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est à carré. J'ai fait une erreur. D'accord. Donc, c'est M seconde de A carré sur 12 plus M seconde de lambda carré. Très bien. Merci beaucoup pour cette remarque. Oui, donc, vous faites la somme. Donc, j'espère que dans la somme, j'ai fait le nécessaire. Voilà la somme. Non, j'ai... Effectivement, j'ai fait la même chose. Vous pouvez attention, mais c'est A carré. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça montre bien que... Comme si c'est présentiel. Comme si c'est présentiel. Et vous... Vous pouvez très rapidement déceler les erreurs. Ça, c'est bien. A priori, j'ai terminé avec l'exercice 2. Qu'est-ce qui reste ? L'exercice 3. L'exercice 3, c'est pas classique, mais c'est pas aussi difficile. Est-ce que je peux passer à l'exercice 3 ? Parce que l'exercice 3... Donc, je peux vous donner le corriger si vous êtes vraiment fatigué. Donc, éventuellement, je peux vous expliquer très rapidement. Je passe. Moi, je vais financer, monsieur, à l'exercice 3. Allez. M'a fait une roulette, elle est bien. Elle est bien. Elle n'a pas le barque pour la classe. Non, impossible. Mais, c'est quoi l'exercice ? C'est quoi ? C'est quoi l'exercice ? Ah, d'accord. L'exercice, c'est la question, une seule question. Déterminer, c'est réaliste, déjà. Déterminer son moment d'inertie IAZ de la roulette par rapport à l'axe AZ en fonction de l'IA. Je n'ai pas un peu un exercice, il y a Attends. Donc là, Là, si j'ai fait une erreur ici, oui, vous avez raison. Là, comme je l'ai dit, votre collègue, c'est d'ailleurs, d'ailleurs, ici, c'est correct. D'ailleurs, ici, c'est correct. Tu vois, c'est un carré. Donc là, donc, nécessairement, je corrige ici. Ce n'est pas un carré, c'est plutôt, ce n'est pas b carré. C'est ça, hein? Donc, j'ai fait un carré parce que moi, j'ai fait une erreur. Et donc, ici, nécessairement, aussi ici, c'est un carré. J'ai fait une petite erreur. Vous voyez, il y a un disque qui fait quatre trous. Alors, la question est la suivante. Noté heavy à côté, où je voulais montrer que IAZ de la roulette égale 13,5 mr carré. Et déjà, vous n'allez un de plus un. Déterminé, déterminé, ER. Je me suis trompé. Déterminé. Voilà. C'est bon? Alors, voilà, si vous avez noté, vous pouvez ouvrir, donc, en fait, l'internet sur l'eau. Inchallah, c'est en stade de béhia. Donc, je vous souhaite bonne chance. Bon courage. Monsieur. Oui. Oui, vas-y, je t'écoute. Monsieur. Il y a un enregistrement intérimable. C'est un enregistrement intérimable. Je ne sais pas. Ramenez-vous. Oui. Je vais. Je ne sais pas. 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 Les enregistrements de l'année passée. Oui. Oui, c'est formidable, oui. Vous pouvez, donc, consulter, comme aujourd'hui, dans la chaîne YouTube. Ou, quand on le corrige déjà, vous pouvez le télécharger via mon blog. Vous essayez d'exploiter la chaîne YouTube à fond. D'accord? Vous avez un 3D mass, un cinétique, un statique, un, deux, trois vidéos. Donc, en fait, exploitez à fond. C'est une séance enrichissante. Ça permet d'enrichir bien vos connaissances. Mais aussi, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube. Vous avez déjà une séance qui porte sur la géométrie de masse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Je t'invite à me suivre ce samedi. Vous aurez l'information demain ou bien ce soir. Donc, en fait, ce sera une séance même en live. Et puis, vous pouvez, donc, je vais présenter ça. Ben, sinon, donc, en fait, pour le moment, en fait, je ne trouve pas vraiment que c'est un théorème très utile. Avec Alès, je ne l'ai pas présenté en cours. Mais ça permet. Donc, il y a deux théorèmes. Le premier théorème permet de trouver l'air d'une surface latérale générée par une courbe plane. Ou l'autre, elle permet de trouver le volume généré par une surface plane en tournant autour d'un axe de son plan. Mais il y a vraiment de grande importance. Donc, si vraiment, vous trouvez du mal à me suivre ce samedi, toujours, vous aurez un enregistrement. Sinon, aussi, si vraiment, il faut présenter ça une autre fois, donc, avec plaisir, je peux présenter ça. Ben oui, est-ce qu'il y a d'autres, une autre question? Ça va, le décalage, la présentation, ça va? Je peux arrêter l'enregistrement, en fait.